Chers amis, comme vous me voyez, c'est pour vous donner une bonne information. Notre rôle, c'est notre combat. Notre sacerdoce, c'est notre lutte. La lutte pour l'émancipation du peuple africain. Pour la souveraineté et pour l'accompagnement du peuple, des peuples de l'AIS. Ce jour, notre première vidéo, c'est pour aller au Niger. Le bilan, le bulletin de sécurité, c'est important. Allons-y, on va écouter. Vous allez voir que les forces de défense au Niger également font un travail extraordinaire. On écoute, on partage. Merci. Dans la région de Tilaberi, située sur la rive droite du fleuve Niger, l'opération NIA poursuit activement ses objectifs de sécurisation. Bien que quelques actes de prédation contre les populations civiles aient été signalés au cours de cette période, dans les zones nord de Kokoro et Dolbel, des dispositions sont en cours pour mener des opérations dans ces zones pour rechercher les auteurs et prévenir de nouvelles exactions. Lors d'une mission de reconnaissance offensive menée le jeudi 28 novembre dans la zone, comprise entre Bolondiuga et Gortea, nous forçant intercepter deux individus circulant à moto. Les suspects, soupçonnés d'appartenir à des groupes criminels, se dirigeaient vers Coco-Loco avec plus de 25 litres de carburant, probablement destinés aux réseaux criminels évoluant dans la zone. Le lendemain, une patrouille des forces de sécurité opérant dans le périmètre de Torodi a appréhendé un agent de renseignement appartenant à un groupe criminel. Identifié et dénoncé par des collaborateurs locaux, le suspect a été remis au service compétent pour déterminer son implication dans des activités criminelles. Dans la région de Tawa, dans le cas de l'opération Chara, les éléments du poste avancé de Tebaram ont récemment mené des opérations ciblées ayant abouti à l'arrestation de trois complices actifs des réseaux criminels opérant dans les secteurs de Tigrinasen et Égarek. Ces individus, identifiés comme des facilitateurs logistiques des groupes criminels armés, jouaient un rôle clé dans le transit et l'approvisionnement de matériels ennemis dans ces zones stratégiques. Lors de cette intervention, une somme de 2,180,000 francs d'efforts, des armes légères ainsi que divers équipements compromettants ont été saisis, renforçant ainsi les efforts pour désorganiser ces réseaux criminels. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Faro-Tobouchia, en milieu de cette semaine, un détachement des forces de sécurité patrouillant dans le secteur de Fridji a arrêté 9 criminels. Identifiés et dénoncés par leurs victimes, ces individus appartiendraient à un réseau criminel organisé, spécialisé dans le vol de bétail, de céréales et d'autres objets de valeur sous menace armée. Les intéressés ont été remis à la brigade de gendarmerie de Madarunfa pour les besoins de l'enquête et la poursuite des procédures judiciaires. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, la patrouille départementale de Damagaram Takaya a visé sur le transit suspect d'un véhicule anormalement chargé à intercepter l'enjeu dans la zone de Tanoute. L'opération a permis l'arrestation de trois trafiquants et la saisie de 32 cartons de pré-gabalin, un produit pharmaceutique détourné de son usage réglementaire. Dans la région d'Agadez, dans le cas de l'opération Garoukoua, dans la matinée du jeudi 28 novembre 2024, suite à des renseignements, signalant une attaque menée par des bandits armés contre deux véhicules Toyota en provenance de Tabarakat, une unité des forces de défense et de sécurité est intervenue rapidement pour déjouer l'attaque. La poursuite engagée contre les assayants à moto n'a pas permis de les interpeller, mais les a contrées à abandonner deux motocyclettes et cinq téléphones portables avant de s'échapper. Les enquêtes sont en cours pour leur interpellation future après exploitation par les services spécialisés de leurs téléphones. À Niame et ses environs, dans le cadre de l'opération Nchinkasa menée depuis près d'une année, les forces de sécurité poursuivent leurs efforts pour neutraliser toute menace pesant sur la quiétude des populations à Niame et dans ses environs. Au cours de ces dernières 72 heures, les patrouilles et les fouilles de véhicules ont permis l'interpellation d'un présumé terroriste, la saisie de 40,5 cartons de cigarettes de contrebande, la confiscation de plus de 975 litres d'essence destinées à des activités illicites. Chers concitoyens, la lutte contre les forces du mal nécessite votre soutien constant et actif. Nous vous invitons à partager des informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. de la lutte contre les forces du mal